comment j'ai appris à lire est née d'une d'une commande on peut avoir l'impression qu'une commande c'est quelque chose qui vous contraint beaucoup moi je trouve que c'est dans la commande qu'on trouve le plus de liberté et en fait c'était une commande de passer par une éditrice de la maison d'édition stock cette édite s'appelle capucine rua et j'en profite pour la remercier parce que c'est vraiment une occasion incroyable d'écrire vu qu'elle m'a contacté pour me dire qu'elle aimerait qu'elle aimerait que j'écrive un texte autour de la littérature elle aime elle aime faire parler les écrivains faire écrire les écrivains et donc elle m'a proposé ça j'étais à la fois très intimidé un petit peu impressionné et en fait ce qui m'a convaincu c'est quand elle m'a dit mais votre livre le livre que je préfère de vous c'est le remplaçant et j'adore cet humour et donc et à partir du moment où je parlais peut-être prononcer le mot humour je me suis dit ah mais si on peut écrire sur la littérature avec humour alors alors d'accord donc donc c'est comme ça qu'est né ce livre c'était très libre je pouvais parler à la fois de l'écriture de la lecture j'étais en fait je voulais parler de mon itinéraire de lectrice qui était assez chaotique parce que j'ai commencé dans ma vie en détestant lire ce qui pour un écrivain n'est pas évident je le savais pas à l'époque et puis surtout c'était une je dis souvent quand je parle de celui que j'ai mené une enquête parce que comme maintenant j'adore lire et c'est ce que je préfère au monde c'est un peu étrange pour moi de penser que j'ai été quelqu'un qui n'a pas aimé lire donc je me suis penché sur ce petit quelqu'un et je l'ai interrogé je lui ai dit mais qu'est-ce qui qu'est-ce qui te prenait pourquoi 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 j'ai assailli mon moins ancien de questions et puis ça fabriquer ce livre qui s'appelle comment j'ai appris à lire maintenant je suis venu plusieurs fois et ce qui est très agréable ici c'est que il ya on rencontre beaucoup beaucoup de lecteurs peut-être plus qu'ailleurs je ne sais pas très bien pourquoi mais comment c'est la magie des lieux la magie du souvent plus à cette saison en automne commence déjà à faire très froid à paris moi j'habite paris et donc on a un petit bout d'été en plus comme un petit un petit un petit revient-y qui est très agréable et puis c'est vrai que les lecteurs sont sont très chaleureux qu'il ya du monde et puis il ya une une vraie c'est très stimulant parce qu'il ya aussi des spectacles et toujours des choses donc même quand on est là moi je suis pas là pour très longtemps mais quand on est là pour longtemps il ya plein plein de choses qu'on a envie de voir on ne fait pas que participer on peut aussi en profiter c'est très agréable c'est une drôle de question la question de la correspondance en fait dans comment j'ai appris à lire je raconte que j'ai écrit une lettre à marguerite duras quand j'avais 15 ans et j'avais lu le ravissement de l'olwestein et et cette lettre était grotesque je crois que je crois que je parlais que de moi et de mon moi adolescent complètement enflammé je sais pas bon ça devait être assez ridicule et puis je disais que j'étais écrivage peut-être même que j'avais joué à un texte donc je ris en pensant à cette lettre et je me dis que c'est une bonne chose qu'elle m'ait jamais répondu et qu'on n'ait pas eu de correspondance donc donc voilà j'ai envie de parler de cette correspondance avortée qui était la meilleure possible parce que se rendre une fois ridicule c'est bien mais mais faut pas le faire trop souvent c'est ça c'est ça c'est ça c'est ça c'est ça